Sont pas mauvaises les frites de Georges ? Elles sont pas bonnes non plus. N'oublie pas qu'il est parisien, c'est pas mal pour un français qui a décidé de venir s'installer en Belgique, de faire autre chose que de manger des gaufres, boire de la bière ou travailler à la commission européenne. De toute façon, les français n'ont jamais rien compris aux frites. Sérieusement, plonger une fois des patates dans l'huile végétale ? J'espère que Macron va faire une loi contre ça. Non mais attends, Georges a dû s'adapter à bien d'autres choses que les frites. Rappelle-toi, la fois où il a voulu payer par chèque. J'ai cru qu'on était dans les visiteurs, payer par chèque au 21e siècle. Non mais les français sont tellement... Pittoresques ? Non mais c'est vrai, ils sont mignons avec leurs coutumes exotiques. Mais bon, faut peut-être laisser la chance aux gens. En tout cas, une chance de s'améliorer. Oui, non, l'important c'est de progresser. Regarde-moi, j'en suis la preuve. Un mois sans amende. Ah ben c'est bien, parce que les amendes routières ont augmenté de 5% depuis le 1er mai. C'est une blague. L'état belge qui a encore trouvé une astuce pour nous détrousser un peu plus. Et un mois avant les soldes, après on s'étonne que l'économie du pays va mal. Ah, t'attends, et attention, le French bashing, ok, mais tu t'attaques pas au royaume de Belgique. Je te rappelle que je suis producteur de places royales, moi. Et donc tu as perdu ton sens de l'autodérision belge. Et on voit que c'est pas toi qui payes les amendes au royaume de Belgique. Mais personne ne t'oblige à rouler trop vite, à brûler les feux rouges et à te garer sur les places réservées aux personnes handicapées. Tu es une grande fille responsable. Enfin, surtout grande. Ouais, et toi, personne ne t'oblige à risquer ta vie avec moi chaque semaine. Tu risques ta vie et celle des autres, alors oui tu payes. Peut-être qu'un jour tu te plieras aux règles. Mais qu'est-ce que j'aime les frites, moi ! Je pourrais pas vivre dans un pays où on ne sait pas faire de frites. Dis celui qui rêvait d'aller à la comédie française. Je sais pas comment t'aurais survécu à ça. Eh ben justement, mon amour pour la gastronomie du royaume de Belgique fait que j'aurais décliné l'oeuf. Quoi qu'ils t'ont pas proposé, quelle mauvaise foi ! Tu serais pas un peu français toi par hasard ? Bon, mange que frites. Tiens, goûte mes frites.